bon les copains ça fait longtemps qu'on n'a plus discuté ici sur youtube du coup aujourd'hui je vais vous emmener avec moi et aujourd'hui bien je vais aller taper des balles au golf je suis en train de me préparer julie est au sport on va essayer de vous filmer notre petite journée voilà vlog update comme ça ouais donc on est dans notre appart on va vous faire un home tour bientôt on va vous faire un home tour bientôt mais voilà on est quasi installé tu vois dans l'appartement il nous manque quand même notre salon alors aussi je vais vous montrer ce qu'on a acheté parce qu'on n'avait qu'une voiture maintenant on en a une deuxième vous avez petit but sur internet sur notre chaîne instagram et je vous la montrer alors ici on est dans notre garage sous sol idéal pour l'hiver parce que quand il va neiger ça va être terrible et alors maintenant qu'est ce qu'on a acheté on a acheté ça un petit pick up ford f150 je vais te montrer un petit peu à quoi il ressemble je vais pas faire une présentation de la voiture sauf si tu veux tu me le dis dans les comment faire c'est une présentation de la voiture mais voilà à quoi ça ressemble donc c'est un ford f150 de 2008 alors comme tu peux le voir c'est un c'est un 5.4 v8 et donc voilà c'est un pick up papillon j'ai ici la clé pour l'ouvrir hop ça s'ouvre voilà l'intérieur à quoi ça ressemble il est propre franchement parce que c'est un véhicule qui a dix ans quand même et écoute le son bon je sais pas si tu vas l'entendre on va voir ça j'insère la clé dans le trou j'allume le contact et que la symphonie démarre oh yeah donc voilà ça consomme un petit peu j'avoue mais il faut se faire plaisir de temps en temps allez on va taper des balles c'est parti pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce véhicule non je disais que ça consommait c'est vrai ça consomme c'est un 5 litre 4 v8 donc ça on va pas niaiser ça consomme mais le réservoir fait 136 litres donc quand tu fais le plein ça pique c'est clair mise au point merci voilà je viens de sortir vous allez peut-être avoir des variations de couleurs mais on s'en bat les couilles écoute ce que je te dis donc ouais c'est un 5 litre 4 réservoir de 136 litre donc quand tu fais le plein on s'applique corps mais ici je suis presque à la moitié du plein j'ai consommé la moitié du plein et j'ai fait 404 km donc présume mais pour un plein complet ou 800 si j'arrive à 0 mais je n'arriverai pas à 0 donc je vais sûrement faire 750 km avec un plein ça coûte cher ouais mais ça va encore voilà je bois pas je fume pas je sors pas je me paye mon essence pour mon petit lit oui je suis content et puis c'est pratique parce que j'ai chargé des trucs derrière voilà on va aller chercher le salon et si bien on a bientôt le salon à aller chercher et je dois pas payer la livraison c'est moi qui vais apprendre ouais désolé pour la caméra elle bouge bon mais voilà à quoi ressemble le practice de golf de longueuil terrain d'entraînement comme tu peux voir ici on a un bâtiment où tu peux frapper les balles à l'intérieur c'est fermé ces deux étages tu peux frapper des balles et alors en hiver c'est chauffé même si ça doit être chauffé parce que franchement il fait pas chaud tu as 12 degrés il y a du vent alors on a du vent en square donc les balles vont flyer je vais jouer un peu avec ma capuche parce que quand t'as pas de cheveux comme moi mais quand il fait fret tu le sens quand il fait fret tu vois et donc moi je vais jouer j'ai filmé encore un petit peu quelques grosses balles quand je frappe du driver donc en fait au golf a plusieurs clubs tu vois regarde tu as plusieurs clubs et on se revoit dans quelques secondes avec celui là avant de taper celui là bien sûr je vais taper d'autres clubs mais tu vas voir ça fait un peu plus de bruit et les balles vont un peu plus loin tu verras pas la balle où elle va mais parce que je tape tellement je déconne mais voilà allez à tantôt petite bite c'est parti on va demander ça alors ça c'est tout le temps le même moi je suis prêt je suis tout prêt et julie non comme on dirait ici je m'en calice bon allez bon vous voulez qu'elle mette laquelle la roue la roue la roue la roue mettez dans les commentaires est-ce qu'elle est elle est longue il est habillé comme ça voilà elle met la roue voilà à quoi ressemble les routes auprès de chez nous ici on a juiveau qu'est ce qui conduit et voilà en somme ici c'est l'hôpital on espère ne jamais y venir vu le prix de quoi bah les soins sont quand même pas donnés et bon c'est vrai qu'on a une assurance mais on ne sait pas encore vraiment comment ça se passe au niveau du remboursement à mon avis pour un petit temps et ça ne rembourse pas tout vous n'avez pas compris je sais que les soins du dentiste ne sont pas extrêmement chers c'est vraiment des résidents il y a une sorte de carte soleil et donc là à ce moment là c'est intéressant c'est pour le dentiste où là vraiment ça doute une tombe mais genre tu vas arrêter toi tu te vois est-ce que je t'ai demandé de me faire un documentaire sur la santé au Canada non mais genre en plus des fois il me dit il me filme tu vas-y parle et je suis là j'ai rien à dire et quand j'ai un truc à dire c'est intéressant il dit ah mais tu nous emmerdes les gens ils ne regardent pas pour les documentaires je ne fais pas un documentaire mais c'est bien d'avoir des infos il y a ça qui va comme ça il y a des gens qui veulent venir mais s'il y a des gens qui veulent venir vous nous écrivez un petit message en privé et on vous répondra avec plaisir ou pas parce que vu le temps qu'on a plus posté les gens ils sont en train de se dire ouais ils ont déjà abandonné les vidéos etc etc c'est déjà fini j'ai envie d'acheter des vélos parce qu'ici t'as pour le piste cyclable t'aimerais pas Julie ? bah si ça serait trop chouette en plus on en a fait il y a pas longtemps on en a loué dans le centre on s'est baladé dans la ville avec les vélos quand Will et Léa étaient là c'était trop trop chouette tu faisais beau, c'était gay tu passais super vite on doublait toutes les voitures ouais en plein centre ville c'est clair qu'avoir un vélo c'est super intéressant après peut-être quand il neige et il fait moins 40 ça doit être moins sympathique il y en a qui sort toute l'année en vélo mais non sinon quand il fait bon comme ça moi j'ai juste envie de sortir être en vélo et rouler un peu partout donc j'ai été voir au Decathlon au Decathlon les vélos sont plus chers que chez nous en Belgique j'ai l'impression qu'en Belgique tu as des vélos à partir de 99 euros pour les français parce qu'on veut juste des vélos de balade et ici au Canada ils sont à 300 dollars hors taxes donc je trouve ça cher donc on va les acheter en deuxième main seulement on doit trouver un magasin qui les vend en deuxième main et je n'ai pas encore trouvé sur internet donc là j'ai demandé à des collègues on va voir s'ils vont me répondre et si pas on ira les voler j'ai vu un parking là-bas j'irai le soir j'irai couper quelques cadenas C'est parti!